Le genre de l'horreur Les extraterrestres au cinéma, ça ne date pas d'hier. Ainsi, on a eu droit à tout un tas de créatures différentes, tantôt amicales, comme E.T. l'extraterrestre, tantôt hostiles, comme les martiens de Mars Attaque, ou bien même animales, comme le xénomorphe de Alien. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui est un petit peu plus difficile à caser, considérant probablement l'être humain comme une simple proie. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous allons parler des prédators. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans ce nouveau Bestiaire de l'horreur consacré à une créature mythique du cinéma de science-fiction pour adultes. Alors certes, comme je l'ai dit lors de ma dernière critique glauque, la saga Predator n'est pas à proprement parler une saga horrifique. Mais tout de même, je suis sûr que ça ne choquera personne de classer ces créatures parmi mes bestiaires de l'horreur, car comme nous allons le prouver avec cette vidéo, ils y ont tout à fait leur place. En attendant, pour les rares qui ne les connaîtraient pas, quelques mots sur nos créatures du jour. Les prédators sont des aliens humanoïdes, mais plus grands et costauds que nous. Ils ont la peau écailleuse de couleur jaune ou verte, et sont coiffés de rastama fois fort stylés. Mais leur caractéristique physique la plus frappante est bien évidemment leur visage. Unique, leurs petits yeux perçants sont fortement enfoncés au milieu d'un visage hideux, juste en dessous d'un très, très large front. Mais ce que nous retiendrons le plus, c'est forcément leur gueule terrifiante, ponctuée de crocs et dents pointues et protégées par des sortes de mandibules qui contribuent fortement à leur donner un aspect monstrueux. Ajoutez à cela la couleur vert fluo de leur sang, et cela donne un parfait être de cauchemar. La première fois que l'une de ces charmantes créatures est apparue dans nos médias, c'est pour le film Prédator de John McTiernan, sorti en 1987, et grâce aux petits soins de l'équipe du légendaire Stan Winston, Notre Alien est saisissant. Suite au succès et à l'excellente qualité du métrage, il sera suivi de plusieurs suites. A commencer par Prédator 2, réalisé par Stephen Hopkins en 1990. En 2010 sort ensuite Prédators, réalisé par Nimrand Dental, et 8 ans plus tard, en 2018, nous avons droit à 2 Prédators de Shane Black. Film dont j'ai fait la critique pas plus tard que la semaine dernière d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et oui. A côté de ça, les Prédators ont combattu des xénomorphes de la saga Alien dans un crossover sobrement intitulé Alien vs Predator, réalisé par Paul W.S. Anderson en 2004, qui connaîtra une suite en 2007 avec Alien vs Predator Requiem, réalisé par les frères Strauss. Mais si le Prédator est devenu une icône, c'est évidemment à cause de son omniprésence dans tout type de médias, et ce depuis plus de 30 ans. Ces extraterrestres ont leur propre comic book dans lesquels ils ont l'occasion de se frotter à Batman, Judge Dredd ou même encore Superman, en plus des xénomorphes, leur ennemi de longue date. Ils apparaissent également dans un très grand nombre de jeux vidéo avec des adaptations sur Master System, NES, Super Nintendo, PlayStation, jusqu'au PlayStation 3 et Xbox 360. Ils connaîtront également pas mal de produits dérivés avec notamment une gamme de figurines lancées à l'origine par Todd McFarlane, le papa de Spawn. En gros, aujourd'hui, il est difficile de n'avoir jamais entendu parler de ces créatures. Aujourd'hui, grâce à son statut d'icône du cinéma, le Predator possède un véritable univers étendu, grâce notamment aux jeux vidéo et aux comics. Il serait donc évidemment très compliqué de tout dire en une seule vidéo, mais je vais m'efforcer d'être le plus complet possible, mais toujours en privilégiant les informations délivrées par les films, bien évidemment. Et avant toute chose, d'où viennent ces extraterrestres ? Quelle est leur histoire ? Pour commencer, Predator est le nom que les humains ont donné à ces créatures, mais en réalité, ce sont des Yodja, des extraterrestres venant de la planète Yodja Prime, qui vivent depuis très longtemps, bien avant les débuts de l'humanité. Et s'il nous est à peu près impossible de connaître leur histoire avant notre rencontre avec eux, on sait qu'ils connaissaient notre planète depuis fort longtemps, sans doute depuis la préhistoire, car on peut voir à un moment dans leur vaisseau dans Predator 2, un crâne qui ressemble à celui d'un tyrannosaure. En moins 3000 à peu près, une ancienne civilisation vivant en Antarctique les considérait comme des dieux, et a même érigé des pyramides en Loronneur. Les Yodja utilisaient ces édifices pour élever des xénomorphes, qu'ils utilisaient pour faire passer des rites de passage à leurs adolescents. Ces rites, s'ils étaient réussis, permettaient aux jeunes d'entrer dans la vie adulte, sinon ils mourraient purement et simplement. Malheureusement, l'un des passages à l'axe se termina mal, et des xénomorphes, trop nombreux, tentèrent de s'enfuir. Seul moyen d'empêcher une catastrophe, les Yodja provoquèrent l'autodestruction des pyramides, enfouissant ainsi cette civilisation sous les décombres. Depuis, les Yodja continuent fréquemment de nous rendre visite sur Terre, dans le but de chasser et de ramener des trophées chez eux. Ils ne s'attaquent qu'aux êtres les plus forts, les plus féroces, histoire que la traque soit un vrai challenge, mais également parce qu'ils utilisent des cadavres de créatures les plus performantes pour évoluer eux-mêmes, en utilisant un processus d'hybridation d'espèces qui nous est encore inconnu. Ainsi, ils ne font pas ça que sur la planète Terre, mais bien dans des dizaines de planètes différentes, et s'attaquent à toutes les races les plus évoluées et dangereuses de l'univers. D'ailleurs, ils possèdent d'autres planètes que Yodja Prime, comme nous l'avons vu dans Predators, sans doute conquises par la guerre. Ces planètes leur servent de terrain de chasse ou peut-être encore d'élevage de Xenomorphes, pour leur fameux rite de passage. Voici donc quelques informations sur leur passé qui restent malgré tout globalement floues. Mais pour préciser un petit peu tout ça, concentrons-nous un petit peu sur leur mœurs, leur code et leur culture à ces chasseurs de l'espace. Outre le rite de passage, la chasse et les trophées qu'elle leur permet d'obtenir est utile aux Yodja pour séduire les femelles, ou pour gagner en réputation et en rang. Car chaque individu appartient à une sorte de caste en fonction du nombre de combats qu'il a gagné et des trophées qu'il en a rapporté, mais également de la force des adversaires qu'il a tués. Voici les quelques rangs différents existant au sein de leur société. Tout d'abord, il y a les Unblooded, les jeunes qui doivent encore passer leur rite d'initiation appelé le Keinde Ameda, qui signifie « viande difficile ». En général, ils doivent chasser des Xenomorphes ou des soldats humains bien entraînés, par exemple. S'ils échouent, c'est la mort qui les attend, tandis qu'en réussissant, ils deviennent des Youngblooded. A la fin de ce rite, l'initié se scarifie le visage en utilisant le corps de sa proie, comme par exemple avec le sang acide des Xenomorphes. Ces marques prouveront sa valeur et varient en fonction du clan de l'individu. Un Youngblooded, qui possède des trophées depuis plusieurs années, devient ensuite un Blooded, qui représente le gros des adultes de l'espèce. Dans le premier Alien vs Predator, nous suivons les traces de trois jeunes Unblooded venus passer leur rite d'initiation. Ensuite, nous avons les Warriors, des Yodjas expérimentés, souvent solitaires, qui voyagent dans l'univers à la recherche de proies puissantes à chasser. Ils sont très respectueux des codes et croyances de leurs clans et espèces qu'ils respectent à la lettre. Ceux que nous voyons dans les deux premiers Predators sont probablement de cette classe. Les Anciens sont, comme leur nom l'indique, parmi les plus vieux Yodjas. Comme ils peuvent vivre jusqu'à 300 ans environ, ça vous laisse imaginer l'expérience qu'ils peuvent atteindre et le nombre de trophées qu'ils ont pu amasser en une aussi longue existence de chasseurs. Ils connaissent bien les autres races, comme les êtres humains, et respectent les plus valeureux combattants qu'ils rencontrent, allant jusqu'à leur offrir des cadeaux lorsque ceux-ci sortent vainqueurs d'un affrontement avec un Yodja. Ils font respecter les codes de leurs clans aux plus jeunes et servent souvent de chef. Les Bad Bloods sont en quelque sorte des exilés, des criminels qui ont été rejetés par leur clan. Ils ne sont pas du tout respectés par les autres Yodjas, car pour eux, ils ont perdu tout honneur. En général, les Bad Bloods sont reconnus coupables de vol de trophée, d'avoir tué une proie trop faible ou l'un des leurs. Le premier Predator du dernier film, en fuite, ainsi que le Berserker de Predators en font partie. Le dernier film introduit également un méga Predator, beaucoup plus grand et fort que ses congénères. Il s'agit probablement d'un warrior plus aguerri, mais en l'absence de certitude, je me devais de le mentionner tout de même. La société Yodja est divisée en clans et en différentes espèces. Il y a des Yodjas plus grands que d'autres et en général, comme la force est très respectée dans leur culture, les plus grands dominent les autres. Net natal. Les liens de parenté ou d'amour n'existent pas chez eux. Ainsi, une femelle peut passer d'un mal à l'autre. Ceux-ci doivent se battre pour pouvoir s'accoupler, car c'est un privilège qui n'est accordé qu'aux plus puissants d'entre eux. Et certains n'auront jamais l'occasion de le faire dans toute leur vie. Qui aurait cru que les prédators ou Yodja étaient en réalité des petits puceaux frustrés ? C'est cocasse tout de même. Non ? Comme pour mon bestiaire de l'horreur sur les Gremlins, il est difficile de parler ici de personnalité, car nous ne traitons pas non un seul individu, mais bien toute une race entière. Mais on peut quand même trouver deux trois choses propres à cette espèce, et je vais pas m'en priver. Leur trait de personnalité le plus évident est leur attrait pour la chasse. C'est leur caractéristique prédominante. Ils aiment traquer et affronter des adversaires puissants, et chaque victoire et trophée leur permettent de prendre du galon dans la société des Yodja. Ils ont d'ailleurs beaucoup de respect pour les opposants puissants, et ne s'attaquent jamais à des proies faibles ou sans défense telles que des enfants ou des femmes enceintes, qu'ils épargnent systématiquement. En général, lorsqu'ils appâtent un adversaire valeureux, ils emportent son crâne et sa colonne vertébrale en trophée, mais peuvent également prendre une partie de son équipement ou éventuellement d'autres parties du corps. C'est censé être un honneur de devenir le trophée d'un Yodja, car cela veut dire qu'ils nous respectent en tant que combattants. Bon, ça leur fait une belle jambe à leurs victimes, mais soit. Mais ils savent aussi reconnaître leur défaite. Quand c'est le cas, ils se suicident en se faisant exploser, préférant la mort à la capture, même si l'on peut aussi penser qu'ils font cela pour éviter que de précieuses informations ne tombent entre les mains d'une autre espèce. Aussi, les corps des Yodja tués au combat sont toujours récupérés avec respect par ceux de leur race s'ils ne sont pas détruits, et on peut en déduire que mourir après un affrontement est pour eux-mêmes un honneur. Finalement, on peut comparer leurs codes à ceux du Bushido, des samouraïs japonais. Leur honneur prime sur le reste et ils ne se battent que contre des adversaires à leur hauteur. Cependant, ils ne laissent pas vraiment le choix à leurs victimes, avec lesquelles ils se montrent impitoyables. Pour survivre à un combat contre un prédator, il n'y a qu'une seule issue, le vaincre, et lui n'abandonnera qu'une fois mort ou incapable de se relever. Un affrontement avec un Yodja se solde donc forcément par la mort de l'un ou l'autre, car ceux-ci ne font pas de prisonniers. Même s'ils respectent leurs plus forts adversaires, ils voient tout de même les autres espèces comme inférieurs à la leur. Ils restent des chasseurs qui traquent des proies. Ainsi, les xénomorphes sont pourus du bétail, et les êtres humains sont parmi leurs cibles favorites, et en aucun cas les Yodja ne les voient comme des égaux. Une fois seulement une femme, Alexa Woods, s'est vue donner l'immense honneur de faire partie d'un clan Yodja en étant acceptée parmi les leurs après avoir combattu auprès d'un Unblooded. Mais c'est le seul cas du style que nous pouvons relever, car à part cela, les prédators se contentent d'offrir un cadeau à leurs adversaires victorieux en signe de respect. Au-delà de leur code de l'honneur, on sait que les Yodja peuvent aussi être durs entre eux. Ils n'hésitent pas à éliminer les plus faibles de leur espèce, et le sort qu'ils réservent aux traîtres est bien pire encore. Ils recherchent continuellement à se perfectionner, s'améliorer, et le sens de leur vie se résume à une quête de puissance et de respect, qui permet d'ailleurs à leur espèce d'évoluer. Ils cherchent à affirmer leur domination sur les autres espèces, afin de rester au sommet de la chaîne alimentaire de l'univers. Voici le peu que l'on peut dire sur ces charmantes créatures, mais nul doute que chaque spécimen a ses particularités. Mais l'un des faits les plus remarquables des prédators, c'est leur potentiel meurtrier. Du coup, comme d'habitude, nous allons passer en revue leurs différentes capacités, histoire de comprendre à quel point les prédators sont terrifiants. Déjà, comme dit précédemment, les yodjas sont très grands, mesurant chacun un peu plus de 2 mètres, et sont très forts physiquement, pesant un peu moins de 200 kg de muscles chacun. Ils sont beaucoup plus agiles que les êtres humains, sont capables de sauter très haut ou très loin, sont des pros de l'escalade et de toute autre performance physique. En gros, ils font la même chose que des êtres humains très bien entraînés, mais en beaucoup mieux. Ensuite, ils ont leur propre langage et alphabet, très différents des nôtres. Ils communiquent avec d'étranges bruits, ressemblant à ceux d'oiseaux, ou par des rugissements et ou grognements. Mais incontestablement, ils comprennent les langues humaines, peut-être parce qu'ils viennent sur Terre depuis des millénaires, et surtout, ils sont très doués en imitation. Avec un peu d'entraînement, ils sont capables d'imiter des voix et peuvent s'en servir dans tout un tas de situations, comme pour ouvrir des portes qui demandent une identification vocale, par exemple. Tous leurs sens, à l'exception de l'odorat, qu'on n'est d'ailleurs pas sûr qu'ils possèdent, sont plus développés que les nôtres. De plus, leur vue est particulière, puisqu'ils ne captent qu'un spectre, l'infrarouge. Détectent donc leur adversaire à cause de leur chaleur corporelle, et il est quasiment impossible du coup d'échapper à leur regard, sauf en se couvrant debout, par exemple. Mais très clairement, leur plus grand atout est leur équipement. Munis d'une technologie bien supérieure à tout ce que les humains connaissent, ils sont capables de prouesses qui nous sont inconnues. Par exemple, ils sont dotés d'un dispositif de camouflage qui les rend quasiment invisibles. Cela leur permet de se fondre dans le décor et de pister leur proie sans qu'elles se doutent de quoi que ce soit. Ils ont également des armes incroyables, outre le canon posé sur leur épaule qui tire automatiquement sur tout ce qui se montre hostile, avec une puissance de feu incroyable, ils ont des sortes de disques ultra tranchants qui fonctionnent comme des boomerangs et reviennent toujours vers eux après avoir découpé leur ennemi. Les bombes qu'ils utilisent entre autres pour s'autodétruire sont ultra puissantes, et pourtant suffisamment petites pour être dissimulées sur eux. Même pour le corps à corps, ils sont bien armés, possédant notamment des lames d'un métal ultra tranchant qu'ils sortent et rétractent à volonté. Sinon, ils voyagent dans des vaisseaux ultra sophistiqués, armés de canons et également équipés de boucliers ou de camouflages. Les yodjas peuvent d'ailleurs les contrôler même à distance, à l'aide de gantelets dont ils sont équipés, avec lesquels ils programment leur autodestruction également, et Dieu se le sait, de quoi ces créatures sont également capables, et encore, lui-même ne le sait peut-être pas. Je sais pas pour vous, mais moi personnellement, je me battrai pas en un contre un, contre un prédator. Je passe mon tour. Par contre, nombreux sont ceux qui n'ont pas eu le choix et qui ont été forcés de se frotter à un yodja. Vous commencez à en avoir l'habitude, passons maintenant aux 5 adversaires les plus coriaces qui ont dû se frotter à nos monstres du jour. Exit les tueurs de slasher et leurs petites victimes adolescentes, et bonjour aux militaires ultra entraînés et super bodybuildés, ainsi qu'aux flics de choc sans peur et intuables. Les prédators aiment le challenge, et du coup, il est normal qu'ils aient rencontré sur leur route des adversaires plutôt compliqués à abattre. Et voici les 5 que j'ai retenus pour vous aujourd'hui. Noland était autrefois un officier de l'armée américaine, capturé par des yodjas et parachutés sur l'une de leurs planètes de chasse. On ne connait pas bien son histoire, mais on sait qu'il survivra plusieurs années dans cette jungle hostile et tuera au moins 2 prédators. Il volera l'équipement de l'un d'entre eux, afin de pouvoir les combattre plus efficacement. Ainsi, il sera capable de se camoufler comme eux, mais portera également leur armure, le rendant plus coriace. Malheureusement pour lui, son temps passé sur cette planète aura raison de son état mental, et sa folie le perdra lorsqu'il se retournera contre le groupe de Royce. Il tentera de les enfumer dans son propre repère, soudain devenu complètement cinglé, avant d'être retrouvé par l'un des prédators qui le tuera. Queen est le sniper qui affronte le méga prédator dans le dernier film. C'est un capitaine de l'armée américaine reconnu pour ses capacités, mais également pour son tempérament fougueux et impulsif. Son fils Rory, ayant mis la main sur de la technologie Yodja par sa faute, et étant contre toute attente capable de l'utiliser, Queen devra le protéger du méga prédator qui le considère comme un trophée de choix. Après moult efforts et avec l'aide de son petit garçon et du professeur Bracker, il viendra à bout du monstrueux méga prédator, et semble continuer à combattre les Yodja pour l'armée américaine. Roy, c'est un mercenaire, ancien membre des troupes d'élite américaine. Il se retrouve lui aussi parachuté sur l'une des planètes de chasse des Yodja, et prend bien malgré lui le lead du petit groupe qui se trouve avec lui. Pragmatique, il n'hésitera pas à utiliser les autres membres de cette escouade pour ses propres intérêts, les sacrifiant ou les laissant pour mort quand ça l'arrange. Malgré tout, ses talents de soldat exceptionnels lui permettront de survivre sur cette planète, et elle réussira presque à s'en échapper, utilisant à prisonner Yodja pour essayer de voler leur vaisseau et retourner sur la terre. Malheureusement, son plan échouera, et il restera bloqué sur la planète avec Isabelle après avoir éliminé le Berserker. On ne sait pas s'il est toujours en vie aujourd'hui. Arrigan est un lieutenant de police de Los Angeles. Extrêmement compétent, il est également réputé pour sa violence et son jusqu'au-boutisme, parfois aux limites de l'insubordination. Très impliqué dans des affaires contre les gangs meurtriers de la ville, il enquêtera sur les étranges meurtres des pires criminels de la Cité des Anges, jusqu'à se rendre compte que leur assassin semble être une créature surnaturelle. Et celle-ci semble le narguer, car elle s'attaque bientôt à ses propres coéquipiers. Bien entendu, il s'agit d'un Yodja, qui vend en Arrigan un adversaire à sa hauteur, et leur rivalité nous donnera l'un des combats les plus épiques de la saga, au terme duquel Arrigan sortira vainqueur après avoir tué le Prédator. Il sera récompensé par un ancien qui lui offrira un pistolet ayant appartenu à un pirate plusieurs siècles auparavant, témoignage de son respect. Les BD nous apprennent que plus tard, en 2022, il rencontrera un autre Yodja au Brésil et qu'il survivra à nouveau. Un homme, un vrai, ce Arrigan. T'as pas une gueule de porte-bonheur ? Nous étions obligés de terminer par lui. Le Major Dutch, de son vrai nom Alan Schaeffer, était un mercenaire, le chef d'une équipe militaire privée, mais également un ancien soldat et vétéran du Vietnam. Il sera embarqué par son ancien coéquipier Dillon dans une drôle d'histoire au Venezuela, où son équipe et lui sont engagés pour une mission de sauvetage. Mais ils se feront décimer un par un par un par un tueur invisible, qui les traquera dans la jungle. Rapidement, Dutch et ses hommes se rendront compte que leur ennemi est surnaturel, mais ça ne leur permettra pas de le contrer pour autant. Finalement, après avoir perdu l'entièreté de son équipe, Dutch se couvrira debout, afin d'échapper à la vision infrarouge de son adversaire et lui tendra des pièges dans le but de l'affaiblir. Après un combat des plus tendus, à mains nues, c'est bien grâce à un autre piège qu'il viendra à bout du terrible Predator. Fortement affaibli, vaincu, celui-ci se fera exploser, forçant Dutch à s'enfuir pour éviter la mort. Suite à ce combat, l'opinion qu'ont les Yodja à propos de l'espèce humaine augmentera considérablement, respectant ainsi leur potentiel et leur capacité. L'histoire de Dutch fera le tour des hauts gradés militaires et des services secrets, mettant l'humanité au courant de l'existence de ceux qu'ils appelleront des Predators. Au final, son affrontement avec le Yodja sera devenu légendaire, comme on le voit avec chacun des films, où un personnage nous en fait systématiquement le résumer. Dutch est aujourd'hui porté disparu, car il s'est échappé de l'hôpital militaire où il était interrogé par l'armée, craignant sans doute, à raison, qu'il serait mis sur la touche par ses supérieurs. Comme vous pouvez le constater, les adversaires qu'ont rencontré les Yodja dans les films sont loin d'être des enfants de cœur. D'ailleurs, pour vous donner une petite idée, ils ont fait à peu près 110 victimes rien que dans les films, ce qui les place directement en deuxième position des tueurs les plus prolifiques de mes Bessières de l'horreur, juste derrière Jason Voorhees. Et bien évidemment, parmi ces meurtres, certains valent le coup d'œil. Alors je vous laisse avec mon petit top 5 des meurtres les plus stylés de la franchise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que ça vous aura fait kiffer car ils en ont dans le ventre ces Prédators. Bon la vidéo est déjà plutôt longue, alors ne tardons pas pour la conclusion. Au final, ces Yodja représentent à eux seuls tout le potentiel horrifique de la saga Prédator. Le respect, le rattrait pour la traque et le meurtre en font évidemment des créatures dignes de mon bestiaire. Il y a bien sûr encore beaucoup de zones d'ombre sur eux, et les prochains films nous en apprendront peut-être davantage, mais en attendant, ils ont gagné notre respect pour leur code d'honneur et leurs aptitudes surnaturelles, mais surtout en nous offrant des affrontements dantesques au cinéma. Et aujourd'hui, avec leur histoire prolongée en jeux vidéo, en comics ou en bouquins, les Prédators sont connus de tous, et sont devenus réels. Ainsi, lorsque vous irez à la chasse avec vos troncles à la campagne, n'oubliez pas que d'un instant à l'autre, vous pouvez passer du traqueur au traqué. Et voilà, c'est déjà la fin de ce bestiaire de l'horreur, assez costaud comme d'habitude, content qu'il soit derrière moi, j'espère que vous l'aurez apprécié, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, voire même à vous abonner à la chaîne, pourquoi pas, pourquoi pas. Vous pouvez également partager la vidéo sur les réseaux sociaux, et même si vous le souhaitez me faire un petit don sur Tipeee, tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas. Dans tous les cas, peu importe ce que vous faites, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle critique glauque qui devrait vous emballer. Et rassurez-vous, c'est le mois de Halloween, alors pour la dernière semaine du mois, il y aura une vidéo que vous attendez depuis très longtemps. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous !